Musique Devenir footballeur professionnel, c'est le rêve carréci par les jeunes, avides de succès prématuris. Larry Clavier faisait partie de cela il y a quelques années déjà. « Tout d'abord, c'est l'amour du foot. Ça a commencé avec mon père. Je le voyais depuis tout petit regarder le Brésil jouer. J'avais peut-être 6-7 ans. Et puis tout de suite, à force de regarder les matchs, l'amour du foot s'est venu. J'ai eu envie de jouer aussi. Et à ce moment-là, à 8-9 ans, j'ai réalisé qu'il y avait des gens qui jouaient au foot pour gagner leur vie, pour travailler. Et je me suis dit, si c'est possible, les autres ont réussi à le faire, pourquoi pas moi. Donc je me suis mis au travail dès tout jeune avec l'espoir d'y arriver. Et grâce à Dieu, il m'a conduit à ce niveau-là, on va dire. Je gagne ma vie du foot. Pour y parvenir, il y a des sacrifices énormes à accomplir. D'abord, sur le plan physiologique et mental. Et là, il l'a bien compris en commençant dans son club formateur, l'ASM. C'est là où j'ai fait mes premiers pas. Une première danse avec le coach Franz Alcim. Et ça a été un mentor pour moi. Il m'a beaucoup appris. Et puis après, il y en a eu plein d'autres. Je n'ai pas tous les nommés, mais le plus important, ça a été lui. Dans ma jeunesse, déjà, on me disait, voilà, Larry, tu promets. On sentait que j'avais des capacités pour partir à l'étranger, en France surtout. Et tenter quelque chose, quoi. Mais bon, j'ai attendu. Et puis, bon, les parents ne savaient pas trop comment me diriger vers ce monde-là. Et puis, ma mère qui avait aussi peur de ce monde-là, de ne pas être à côté de moi pour veiller sur moi. Donc, les années ont passé. Et puis, je me suis dit, bon, je ne vais pas désespérer. Pour ne rien regretter, je vais attendre d'avoir l'âge mûr. Pour pouvoir décider de tenter de voir moi-même, quoi. Donc, j'ai passé mon bac à l'âge de 18 ans. Et pendant les vacances, j'ai fait une préparation d'un mois avec Serge Nounon. C'est du moule. On a fait ça sur le stade pendant un mois. Et puis, je suis parti au culot. J'ai démarché des clubs au culot, comme ça. Et en fait, j'ai rencontré un jeune en faisant mon footing au parc de la Courneuve. Et je les voyais qui jouaient. Je leur ai demandé pour faire un jouet avec eux, quoi. Ils m'ont dit, ok. Et puis, c'est parti. Je me suis mis à jouer avec eux. Les gars, ils ont vu que j'avais un bon niveau. Mais sans le savoir, je ne savais pas que je jouais avec des mecs qui jouaient en national. Il y avait la national et la CFA2. Et les mecs m'ont trouvé très bon. Ils m'ont dit, écoute, tu joues où ? Ils voulaient savoir où je jouais. Et je leur dis justement que je venais d'arriver, que je cherchais un club. Donc, un d'entre eux, Raouti, c'est un super ami jusqu'à aujourd'hui. Il m'a appelé son coach, ce qui est Frédéric Lipka, au Racing Club de Paris. Et ce monsieur m'a demandé de venir faire un entraînement avec eux. Je suis venu. Et puis, de fil en aiguille, le gars a trouvé que j'avais des capacités pour me donner ma chance, en fait. Et pendant toute une semaine, j'ai montré mes qualités, ce que je savais faire. Et c'était parti, ils m'ont fait signer. Et puis, voilà, l'aventure a commencé comme ça. J'y croyais, j'y croyais. Je voulais y arriver, donc pour moi, c'était par le travail. Et petit, j'ai eu à suivre un documentaire sur Tyson. Et il m'a touché le cœur, en fait. Il y a une parole qui m'a touché. Le boxeur. Le boxeur Mike Tyson. Et il disait, en fait, qu'il faisait son entraînement entre minuit et 5h du matin. Et les journalistes lui demandaient, mais pourquoi tu t'entraînes entre minuit et 5h du matin ? Il a répondu, je sais que mon adversaire, Astor Light, dort. Donc, comme je travaille plus que lui, forcément, je serais meilleur que lui. Et ça, je l'ai pris au mot. Donc, par le travail, j'ai toujours beaucoup travaillé. Depuis l'âge de 11 ans, j'allais courir dans les bois, derrière chez moi. Et j'ai gardé cette habitude-là. Et ça a été ma force première quand je suis arrivé en France. Parce que les coachs ont trouvé en moi des capacités physiques, on va dire, un peu en normes. Et donc, ça a été ça, ma force première. Il l'a vite compris. Rien n'est facile dans ce métier. Ce qui prime, c'est la persévérance. A l'image de ses débuts professionnels en 2001. Premier contrat avec le Racine Club de France 92. Le Racine Club de Paris, ensuite ? Ensuite, ça a été le scout d'Angers. Parce que j'ai eu Stéphane Paye, qui était mon coach au Racine. Qui est parti à Angers et qui m'a proposé de venir avec lui. Donc, j'ai suivi à Angers. J'ai fait 3 ans. Ensuite, du Racine, je suis retourné au Racine un an. Et ensuite, je suis parti pour le Portugal. Et du Portugal, j'ai fait 3 ans. A quel niveau tu joues au Portugal ? En Ligue 2. Voilà. Ensuite, je suis parti en Grèce, mais ça ne s'est pas bien passé. Il y avait des problèmes d'argent. Et j'avais signé en Ligue 2 aussi. Et du coup, je suis retourné encore au Portugal. Et je suis parti ensuite au Vietnam. Et ensuite, à Thaïlande. En Ligue 2, tu es resté au Vietnam ? Je suis resté à peu près un an. Une saison. Et en Thaïlande, je suis parti derrière en Thaïlande. Et puis, j'ai encore fait une saison en Thaïlande. Alors, pourquoi tu n'es pas resté plus longtemps au Vietnam ? C'est parce que justement, les propositions étaient meilleures sur la Thaïlande. Et donc, j'ai suivi en fait la vague. Et la vague, en général, j'ai une grande foi en Dieu. Donc, j'ai toujours fait confiance à certaines choses. Donc, quand je vois le bien dans quelqu'un qui me propose quelque chose qui me semble juste et bon pour moi, je le suivais. Je n'ai pas vraiment eu de manager. J'ai mis ma confiance en Dieu. Et il m'a dirigé vers certaines personnes. Comme quand je suis arrivé en France, vers ce coach, ce Fédéric Loupka. Il m'a beaucoup appris. Ce monsieur a trouvé en moi des capacités physiques en normes. Il me disait. Techniquement aussi, il me trouvait très bon. Et ensuite, les lacunes que j'avais, c'était tactique. Puisqu'en Guadeloupe, on manquait un peu de ce côté du travail tactique. Donc, il m'a pris à part. Il m'a fait venir à son bureau. Il m'a fait travailler tactiquement pour savoir me déplacer en zone. Parce qu'à l'époque, on jouait en individuel. On m'a appris à me déplacer en zone. Et j'ai appris à jouer milieu droit, 6, milieu gauche, attaquant et latéral. Et ça a été, on va dire, fondateur pour moi. Tu parles beaucoup de foi. La religion a une grande importance pour toi ou carrément la foi ? Je ne dirais pas la religion parce que je n'ai pas de religion. Mais je crois en Dieu, je crois en Jésus. Et c'est Jésus surtout qui m'a guidé vers cette vie-là. En fait, vers de chercher ce qui plaît à Dieu. De vivre pour plaire à Dieu. J'essaie de faire au mieux dans mon quotidien. Avec les autres, dans l'amour du prochain. Et voilà, ça m'a permis de voyager. De rencontrer des gens. On n'arrivait même pas à échanger. Puisqu'ils parlaient vietnamien. Moi, je parlais anglais. Donc, on a trouvé des moyens. Juste avec l'amour, quoi. Juste avec l'amour du prochain. Le contact s'est bien passé. Et puis, on a pu travailler ensemble très bien. Oui, ça commence par les parents. Et puis après, quand vous pratiquez la parole, mais forcément, vous expérimentez quelque chose que vous ne voyez pas. Et bien sûr, ça m'a touché. Et puis, ça m'a guidé. Et puis, quand quelque chose vous fait du bien, comment s'arrêter ? On ne peut pas s'arrêter. On peut juste grandir dedans. Donc, au fur et à mesure, chaque jour, j'essaie de faire grandir ma foi. Pour ma vie, pour ceux qui sont autour de moi, pour mes proches. Aujourd'hui, tu parles anglais. Oui, je parle anglais. Je parle portugais. Je parle aussi le créole. La première langue que j'ai appris, c'était le portugais. L'anglais, je l'avais appris un peu comme ça à l'école. C'est de l'anglais scolaire. Mais je n'avais pas trop de pratiques. Et en arrivant au Portugal, les mecs, ils parlaient très peu l'anglais. Donc, il a fallu que je m'adapte. Et à force d'écouter et d'essayer de le pratiquer, j'ai appris assez rapidement. On va dire en un mois et demi, je comprenais déjà. Et puis, après, pour l'écrire, c'était autre chose. Mais pour parler, j'arrive à me faire comprendre. Prouver, je ne pense pas que j'ai des choses à prouver. C'est-à-dire, je prends les choses comme elles viennent. J'essaie de le faire au mieux. Je mets de l'amour, je mets du sérieux, du travail. Et puis, c'est pour ça que je suis encore là à 32 ans. Sur le terrain, beaucoup me posent la question, comment tu fais à ton âge ? Tu travailles comme si tu avais 18 ans ? Je pense que c'est de l'entretien, c'est du sérieux, c'est de l'amour de soi aussi. Et c'est du travail. Donc, si on veut faire ce travail-là, il faut le faire bien. De toute façon, tous les boulots dans le monde, il suffit, voilà, si on veut réussir, il n'y a pas de secret, il faut du sérieux. Et avec du sérieux, je pense qu'on peut bien évoluer, bien grandir dans le métier qu'on a choisi. Impressionné ? Aucun. Pas vraiment impressionné. Mais plus, bon, alors, j'ai été au Portugal, j'ai aimé la douceur portugaise. Par rapport à la France, où la vie des gens sont très individualistes, il n'y a pas vraiment l'amour du prochain, c'est plus, voilà, je passe avant. Donc, ça me manque un peu en France, j'ai trouvé ça, c'était mon ressenti personnel. Mais en arrivant au Portugal, j'ai vu un peuple qui était pour l'amour, de l'amour du prochain. Voilà, quoi. Je pense que le foot, c'est... Enfin, les Vietnamiens, comme les Thaïlandais, ils aiment le foot. Ils vivent le foot. Il suffit de les voir dans les tribunes, dans les gradins, à la sortie des matchs. Ils veulent faire des photos, ils vous aiment. Alors, en plus, si vous êtes bon, si vous ramenez des bons résultats, bon, ça va très vite. Voilà, c'est comme ça, c'est l'amour du foot. Voilà. Alors, pas du tout. Il y a eu des échanges fourrées comme ça. Ça arrivait entre les supporters. Mais généralement, j'ai trouvé que ce public, ce football, en fait, était vraiment respectueux. Puisque, je vous dis, à chaque fin de match, bon, voilà, nous, joueurs, on allait voir les supporters adverses. On les félicitait, on les applaudissait. Et on donnait notre maillot aussi. Il y avait vraiment... J'ai découvert quelque chose. Parce que dans le monde européen, ça n'existe pas ça. que le club adverse va féliciter les supporters adverses. Je n'avais jamais vu ça. Donc, c'est quelque chose... Je pense que l'Europe a à prendre exemple sur eux. Pour arrêter de, justement, tous ces échoufferies qu'il y a en France ou en Europe. Alors que c'est du foot, c'est de l'amour. Et non de la guerre, quoi. Voilà. Et tu es pris en charge à 100%. Tu es hébergé par le club. Comment ça se passe sur toi ? Ouais, voilà. En fait, ils s'occupent de tout ce qui est logement, de visa, visa de travail, visa pour la famille. Non, ils... En grande partie, ils font ce qu'il faut pour qu'on soit bien, quoi. Pour qu'on puisse se concentrer que sur le travail. Voilà. En moyenne, je veux dire, en moyenne, les salaires pour les footballeurs étrangers, ça avoisine les 5 000 euros, on va dire. et là-bas, 5 000 euros, c'est... C'est comme si, en fait, vous gagniez peut-être 20 000 euros en France. Parce que le niveau de vie, là-bas, c'est beaucoup moins cher. Vous mangez pour 1 euro, vous faites des massages de 2 heures pour à peine 7 euros. Il y a une qualité de vie. Donc, il est ben négligeable, quoi. Donc, je suis content d'être là-bas, justement. Aujourd'hui, tu peux dire que tu gagnes bien ta vie en tant qu'un footballeur professionnel ? Je ne veux pas dire gagner bien ma vie. Parce qu'on ne gagne pas sa vie, je pense. On a déjà notre vie, Dieu nous l'a donnée. On ne la gagne pas. Mais pour le travail, c'est avantageux puisqu'il n'y a pas de taxes, il n'y a pas d'impôts. Donc, juste ça, déjà, quand on est footballeur, ça aide beaucoup. Parce que quand on voit en France ce qui se passe, aujourd'hui, il veut faire passer les taxes à 70%. Bon, pas seulement pour les footballeurs, mais en France, seulement pour les footballeurs français vont être touchés. Les footballeurs étrangers, bon ben, non, pas du tout. Donc, non, c'est important justement de pouvoir éviter des taxes. Oui, c'est été apprécié. Les gens, ils aiment mon style. Non, c'est marrant. Quand je suis arrivé au Vietnam, ils ne connaissaient pas. Il y avait des gens qui n'avaient jamais vu des locks. Donc, les gens se sont appréciés pour toucher mes locks. Il y a une dame, je me rappelle, sur un marché qui m'a ramené un peigne, qui voulait voir si elle pouvait coiffer mes locks. C'était marrant. Mais sinon, non, je lui ai expliqué qu'on ne pouvait pas défaire. C'est emblématique pour toi, les locks ? Oui, on va dire, c'est culturel. C'est bon, voilà, j'ai grandi en Guadeloupe, avec la musique, le reggae, la dans le sol, Bob Marley, ça a été le premier, c'est cela, et ainsi de suite. Donc, non, j'ai gardé les locks, on va dire, surtout pour ça, parce que, bon, on va dire, les locks, pour moi, ça signifie l'amour, la paix. Et parce qu'on voit, dans certains cas, on voit double, vous voyez, voilà, quand il y a de la violence, on se dit, c'est un mec qui a des locks, et ce n'est pas refliteur de vraiment celui qui porte des locks. Quand il faudra que j'arrête, il me montrera qu'il faut que j'arrête. Donc, jusqu'à maintenant, j'ai la santé, donc je continue à faire ce que je sais faire, avec de l'amour, de sérieux, et puis, grâce à Dieu, ça marche. Je peux avoir des petites idées, mais je préfère pas m'avancer, parce que si je m'avance, je m'en tirerai, parce que je ne sais pas de quoi il fait demain, et avec Jésus, chaque jour suffit sa peine, et demain suffira de lui-même. Alors, je préfère choisir, continuer à le suivre, et en temps et en temps, je saurai ce que je devrais faire. Quelle importance que tu attaches à la vie de famille ? La vie de famille, c'est très important. J'ai ma femme, j'ai deux enfants, et c'est mon équilibre. Ça fait partie de mon équilibre. Ma famille, mes parents, ma mère, mon père, ma soeur, et puis bien sûr, tous ceux qui sont autour de moi. Donc, je m'attache à être amour avec les autres, même si je ne peux rencontrer des difficultés avec certains, mais je reste amour avec eux, je reste en paix avec eux, et puis, c'est dur de mettre du temps. Aujourd'hui, on est fâchés, mais demain, on sera peut-être amis, on sera même frères. Donc, voilà, je vis en paix avec moi-même. On vit en Thaïlande, la famille me suit. Donc, voilà. Quel regard as-tu su sur le football guadeloupéen? C'est un football qui est prometteur. Malheureusement, pour moi, je pense que le statut du football guadeloupéen a déjà dû changer. Et je pense que, vu le chômage qui touche les jeunes, ça pourrait vraiment aider les jeunes guadeloupéens. Et les jeunes dans le sport à prendre le foot ou le sport en général plus au sérieux n'est pas comme un plaisir. Quand je regarde la Réunion, ça fait plus de, je ne sais pas, 20-30 ans qu'ils sont semi-pro. Et il n'y a pas de secret. Donc, si on veut du sérieux, on veut du sérieux des jeunes, il faudrait déjà leur donner les moyens d'être sérieux. Le football, ça n'évolue pas. Je regarde les terrains, c'est catastrophique. Les jeunes, moi, je pense qu'ils mettent leur santé en danger. Il faut le dire, ils mettent leur santé en danger à jouer sur le genre de terrain. On est venu jouer avec les Guadaboy aux Abîmes pendant les qualifs de la Digicel. Et franchement, ça a été déplorable pour tous. Il n'y a pas de plaisir. Donc, déjà, quand vous avez normalement l'avantage sur une équipe parce que vous êtes meilleur techniquement, ça ne peut pas se voir parce que techniquement, vous n'arrivez pas à trouver des automatismes par rapport au terrain, à enchaîner les actions, les contrôles, les passes. Et ça nuit à la qualité du football. C'est un message que vous relancez en quelque sorte aux autorités ou à ceux qui ont peut-être la possibilité de changer les choses en Guadeloupe ? Oui, bien sûr. Je n'arrête pas de le dire. Chaque fois que je parle de ça avec soit les gens de la Ligue ou soit les hommes politiques, je leur en parle, je leur dis ce que je pense. Il est vraiment temps d'agir. Donc, si eux, ils n'arrivent pas à faire bouger les choses, je pense qu'à un moment donné, il va falloir que nous, le peuple, on se décide à faire bouger les choses. Donc, les footballeurs, en premier, à demander que le statut change. du haut de son mètre 80, il peut jouer milieu défensif ou offensif, voire même attaquant. Des qualités qu'il a démontrées en 2009 à la Gold Cup avec la sélection de la Guadeloupe. Ça a été une très, très belle aventure, surtout en 2009 quand j'ai intégré l'équipe. Et justement, justement, par rapport à ça, après mon passage en Amérique, j'ai eu deux clubs au Portugal qui ont voulu me faire signer sans me voir. Et j'ai signé au Portugal comme ça. Donc, ça a été très bénéfique pour moi. Et donc, je remercie les Wadaboy, les frères qui m'ont fait confiance. Et voilà. À 32 ans, il vit ses moments de gloire en Thaïlande. Entre le football, la famille et la foi en Dieu. Des valeurs qu'il tient à partager avec ceux avides de réussite dans ce métier parsemé d'embûches. Alors, premièrement, je lui dirais d'avoir la foi en Dieu puisque ça a été mon, on va dire, ma force. Ça a été ça, c'est que, voilà, je me suis toujours dit que j'étais avec Dieu. Tant que je restais selon sa parole, il m'aiderait, il me conduirait à y arriver. Et d'éviter de mettre sa confiance dans les hommes parce que, voilà, aujourd'hui, il est avec vous, demain, il n'est pas avec vous. Ensuite, le travail, le sérieux et puis croire en l'amour de ce que l'on fait. C'est très important. Je pense que c'est une très mauvaise chose d'apprendre aux jeunes un métier juste pour apprendre un métier pour pouvoir travailler. Déjà, l'autre moteur, ça devrait être l'amour de faire. J'aime faire ça, alors je choisis de faire ça. Je pense que c'est par l'amour qu'on apprend le courage, qu'on sait ce que c'est que vraiment le courage. C'est de se battre pour ce qu'on aime. Et je pense que, franchement, ça a été très difficile de rédition dans le foot. Et je pense que si je n'avais pas l'amour de faire, j'aurais abandonné. Je n'ai jamais lâché, surtout parce que j'aimais ce que je faisais. Est-ce que tu es passé par le centre de formation, déjà ? Non, je n'ai pas eu de... Non, non, pas vraiment. Quand je suis arrivé en France... Est-ce que ça t'a manqué, d'ailleurs, ce centre de formation ? Peut-être que ça t'aurait donné un petit plus, quand même, non ? Oui, c'est fort possible quand on regarde bien. Puisque en France, aujourd'hui, si vous ne passez pas par un club formateur, même si vous êtes bons, bizarrement, ils ne veulent pas de vous. Alors moi, j'ai rencontré beaucoup de difficultés. J'ai eu un... Comment dire ? Je me suis une anecdote là-dessus. Je me rappelle, on avait joué contre Auxerre. J'étais au Racing. C'était peut-être en 2002, je ne me rappelle pas. On avait gagné Auxerre 3-0. A l'époque, j'avais joué contre Fadiga, Sissé, Mexès, Bumsong. J'avais même reçu l'étoile du meilleur joueur du match. Et derrière, j'ai vu une semaine après, les gars étaient stagiaires. Ils sont passés pros. Ils sont devenus ce qu'ils sont devenus pour la suite. Et moi, je n'ai pas eu de contact de qui que ce soit. Donc je pense que si on ne rentre pas, s'il n'y a pas quelqu'un qui nous conduit dans le système, on ne rentre pas comme ça. Donc j'ai été... Je n'ai pas pu y aller plus loin en France que la Ligue 2 avec le Sko d'Angers parce que c'est fermé. Le truc est fermé. Vous vivez une réalité. Là, vous vous rendez compte qu'en fait, vous êtes meilleur qu'un autre et vous ne jouerez pas parce que le coach a choisi que vous ne jouerez pas. Et c'est un peu dommage. Donc heureusement, Dieu m'a conduit à sortir de la France et j'ai pu continuer mon travail à un bon niveau, à faire mon travail à un bon niveau. Je te remercie aussi. Je passe un petit bonjour à toute la Guadeloupe, la famille, les amis, tous ceux qui me connaissent. Vous savez, soyez amour et il n'y a pas de problème. On vit bien quand on a l'amour dans le cœur. Vos façons. Ok, merci. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501